bonjour aujourd'hui je vous faire voir comment télécharger puis créer une clé usb bootable de windows 11 vous allez voir c'est très simple déjà on se rend sur le site de microsoft je vous mets tous les liens en description comme d'habitude le lien de téléchargement est en anglais parce qu'il a la particularité d'avoir l'iso de disponible alors que les autres ils ont des créateurs d'iso vous pouvez voir qu'il y a un assistant un créateur de médias donc c'est un .exe et dessous il y a l'iso en fait c'est tout simple vous allez télécharger l'iso donc déjà on met windows 11 beauty edition on clique sur download il nous déplace et là il nous demande quelle langue on veut on met français french on confirme et là on peut cliquer sur 64 bits download pendant qu'il télécharge on va récupérer aussi rufus rufus c'est lui qui va nous créer la clé usb bootable pour windows 11 rufus il nous permet de mettre seulement un iso sur une clé usb dans mon cas je vais utiliser une clé de 16 giga pour vous faire voir la démo si vous avez une grosse clé usb vous installer souvent des iso dans mon cas j'ai une clé usb de 256 giga je le fais avec ventoy ventoy qui est donc notre outil de démarrage iso mais là on va le faire avec rufus parce que vous allez voir c'est très simple donc on va sur rufus je vous mets bien sûr le lien en description on va sur téléchargement on récupère la version portable 4.2p bon après suivant la version qui aura il y aura justement marqué 4.2 il y aura 4.3 4.4 vous avez compris vous téléchargez la version portable l'iso est terminée et là je vais lancer rufus il nous donne mal des droits administrateurs et là on en refuse ma clé usb est déjà dans le port donc il nous a détecté ma clé usb de 16 giga je clique sur sélection et je choisis l'iso dans téléchargement et on a fait le plus gros l'iso c'est tout simple donc on a bien une clé usb on va y mettre dessus attention de bien avoir que la clé usb ne flashait pas un disque dur ssd bien sûr l'iso on l'a on a une installation standard on est de type gpt c'est un type de partition parce que c'est le fait 5 giga donc là l'iso et comme il ya un gros fichier dedans on est obligé de voir ça l'UEFI c'est parfait parce que notre pc sera UEFI de son windows 11 impose d'avoir un pc UEFI avec secure boot et tpm 2.0 un peu patché l'iso avant l'installation pour installer sur un ordinateur donc là il suffit de cliquer sur démarrer et c'est bien sûr ça va formater la clé usb donc si vous avez des trucs dessus ça va tout détruire il vous faut tpm et secure boot mais en cochant cette case on n'a plus besoin d'avoir tpm ni secure boot pour pouvoir installer windows 11 sur un vieil ordinateur et supprimer la nécessité d'utiliser un compte en ligne microsoft quand on installe windows il nous demande de se connecter en ligne obligatoirement windows 11 on n'a pas le choix sauf avec l'astuce que je vous ai fait voir dernièrement où vous saisissez un mail qui n'existe pas par exemple aa.aa entrez vous mettez n'importe quoi comme mot de passe et vous demandera pas de compte en ligne le compte local marchera très bien comme ça on peut créer le compte automatiquement on peut utiliser automatiquement ça c'est des trucs d'assistants qui permet de passer plus rapidement l'iso en fait là il va nous créer un compte qui s'appelle admin il va nous passer les trucs des locales france france là c'est les paramètres qui demandent quand on installe windows il va demander qu'est ce que vous voulez faire est ce que vous voulez envoyer toutes les données à microsoft toutes vos données à microsoft ou partiellement la moitié des données et donc on peut cocher toutes ces cases là ça marchera très bien ne cochez pas la dernière c'est bidlocker qui permet de chiffrer le disque dur si vous utilisez un pc portable cochez là parce que si on vous voile votre pc portable ça évitera que le que le voleur ait accès à vos données bon il formatera et revendra votre pc mais au moins il n'aura pas accès à vos données mais là c'est uniquement pour pc portable puisque le surface est fixe ça sert à rien et surtout ça ralentit légèrement l'ordinateur on fait ok il nous précise qu'on va perdre le contenu de notre clé usb 16 giga on fait ok et il est parti donc une fois que c'est fait il suffit de booter sur la clé usb qu'on vient de créer donc j'espère que cette vidéo assez simple sur créer une iso de windows 11 vous a plu et à bientôt